Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On retrouve l'Hippodrome de Vincennes après un détour par Cagnes puis par Chantilly. On retrouve le meeting d'hiver avec le prix de Blancfort. Ce n'était pas forcément la course qui aurait dû être support de Quintet. On aurait dû avoir le prix Poitou-Charentes, une très belle épreuve pour des chevaudages de qualité. Il y a notamment Gendréen, Grasse du Dijon entre autres. Et c'est vrai que ce prix de Blancfort est un peu moins relevé mais il est tout aussi intéressant voire peut-être un peu plus. En tout cas c'est une course qui est ouverte. C'est la première course de cette première réunion. Comme vous le voyez réservée à des juments de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 249 000 euros. Une course européenne qui a réuni 16 concurrentes sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste. Un départ bien sûr de Nelad Autostar qui est prévu à 13h55. Voilà pour les conditions au niveau des partantes. Vous avez ici les 16 concurrentes au départ. Ce n'est pas forcément évident de faire un choix. Je ne vous le cache pas qu'elles sont plusieurs à pouvoir prétendre aux premières places. Certaines sont dans une forme incertaine. D'autres font leur entrée. Enfin bref, il y a pas mal d'incertitudes dans cette épreuve. Mais voilà, vous le voyez avec cette case orangée. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 3 grande prêtresse qui vient de bien courir dans une course disputée sur l'hippodrome de graines. Alors certes, elle n'est que sixième. Mais la performance est quand même assez intéressante. D'autant que l'hippodrome de graines c'est quand même un anneau assez spécial. Un petit anneau comme ça. Il faut être bon vireur. Et là, le fait de retrouver un parcours qu'elle apprécie cette grande prêtresse, ça va vraiment jouer en sa faveur. Elle a un très bon chrono. Je crois d'ailleurs que c'est le deuxième meilleur chrono de cette course. Une 11 et elle a un bon numéro derrière la voiture. Elle a défait des 4 pieds. François Lecanu la connaît parfaitement. Voilà, elle a besoin de courir cachée. C'est peut-être le seul petit bémol concernant sa candidature. Mais elle a montré de la qualité. Elle a déjà rivalisé face au mâle, même à ses cadets, je crois, face aux 6 ans. En tout cas, elle a des références suffisamment intéressantes et suffisamment valables pour pouvoir prétendre à la victoire dans cette épreuve. Ensuite, j'ai retenu le numéro 5, Guardia. C'est assez difficile de savoir où elle en est exactement parce qu'elle fait sa rentrée. Mais regardez cette régularité, c'est quand même assez impressionnant. Depuis le mois de décembre de l'année dernière, elle a toujours terminé dans les 5 premières. Donc on ne peut pas lui reprocher grand-chose si ce n'est le fait qu'elle n'ait pas couru depuis le mois de juillet. Maintenant, elle est allégée dans sa ferrure, plaquée des antérieurs, des ferrées, des postérieurs. À mon avis, si son entraîneur Antoine Marion a décidé de la présenter déjà allégée dans sa ferrure, c'est qu'il la pense déjà compétitive. Le numéro derrière la voiture est très bon. L'engagement est vraiment intéressant face aux seules femelles. Elle a déjà bien fait sur ce parcours également. Donc je vous l'ai dit, il y a pas mal d'avantages, pas mal d'arguments en tout cas en sa faveur, si ce n'est sa rentrée. Et pour moi, sur un 2100 mètres, faire une rentrée, ce n'est jamais rédhibitoire. Et au contraire, elle est même capable de réaliser d'entrée de jeu en coup des classes. C'est pour ça que je la retiens aussi haut. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 10, Goto America. Écoutez, elle est en forme, elle vient de s'imposer. C'était sur plus loin. Elle battait Guinness, c'était le prix Sofia le 10 novembre dernier, il y a à peu près un mois. Et elle a repris de la fraîcheur depuis cette sortie. C'est une jument qui a déjà également bien fait sur ce parcours de vitesse. Maintenant, regardez au niveau des gains. Elle est un petit peu moins argentée que la plupart des concurrentes en première ligne. Mais elle n'a rien à leur envier à mon sens. Et il va falloir que ça se passe bien avec ce numéro 10. Numéro côté corde en deuxième ligne, en général, c'est assez embêtant. Parce qu'elle peut se retrouver enfermée. Il faut voir comment va se dérouler la course si elle est tactique. Alors là, ça peut être problématique. Si ça roule, au contraire, ça peut se décanter et lui permettre de placer sa pointe de vitesse finale qui est souvent redoutable. Et pour moi, c'est une jument qui est peut-être même encore un petit peu en retard de gain. Et je m'en méfie tout particulièrement. Et c'est pour ça que je la retiens aussi haut également en troisième position. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 12. Guinness, on l'a vu dans la course référence. Elle a été dominée par Goto America lors de leur dernière sortie commune. Voilà, c'est une jument qui n'est pas forcément en retard de gain. Mais qui a quand même été assez préservée par son mentor Mathieu Abrivar depuis ses débuts. Elle n'a pas beaucoup couru du haut de ses 7 ans. Elle se montre assez régulière. C'est vrai qu'on l'a surtout vue en province, réalise de belles performances, notamment à Vichy. Je pense à Vichy parce que je l'ai déjà vue à Vichy. Mais bon, elle écume un petit peu la province avec une belle réussite. Mais elle a des références à faire valoir sur les posants de Vincennes, notamment sur ce parcours. Donc, je crois d'ailleurs en trois tentatives ou quatre tentatives sur ce parcours, elle a déjà fait l'arrivée. Mais elle a été disqualifiée également à plusieurs reprises. Donc voilà, il y a du pour et du contre. Mais on connaît Mathieu Abrivar. C'est un fin préparateur lorsqu'il défère des quatre pieds. En général, il ratera Armand le coche. Et même si pour la victoire, ça s'annonce quand même assez difficile, je pense qu'elle est capable de terminer dans les trois, quatre premières. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 4, Gourgandine. Alors Gourgandine, c'est une jument qui est revenue chez Sébastien Garato. En début de carrière, elle était déjà chez le professionnel. Et elle est passée chez Nicolas Hensch depuis presque deux ans. Elle a réalisé l'essentiel de sa carrière ces deux dernières années dans le Sud-Est. Et c'est vrai qu'elle a réalisé de belles choses. Vous voyez à sa musique. Il y a plusieurs victoires à son actif, notamment cette année. Elle est montée en gain. Et elle vient de revenir chez Sébastien Garato. Alors peut-être qu'on a tenté le coup de la préparer pour ce meeting d'hiver. Elle a déjà bien fait sur ce parcours par le passé. Elle découvre un engagement favorable. Elle a un bon numéro derrière la voiture. Elle est plaquée des quatre pieds. Elle est associée à David Thomas. Bon, il y a pas mal d'atouts dans son jeu. C'est jamais évident de revenir sur la piste de Vincennes et de retrouver la grande piste. D'autant qu'elle a quand même évolué sur des pistes un peu plus, peut-être, faciles, on va dire, que la piste exigeante de la cendrée parisienne. Mais vu la qualité de l'engagement, je pense qu'on est obligé de s'en méfier. Pas forcément pour les premières places. Moi, en tout cas, je ne la vois pas gagner. Mais bon, après, je vous l'ai dit, la course est assez ouverte. Je l'ai retenue en cinquième position. Je m'en méfie quand même pas mal. Ensuite, en sixième position, j'ai retenue le 13 France de Cagnes. Peut-être que je la retiens un petit peu loin. Elle vient de très bien courir dans la course référence. Déjà, je l'avais retenue ce jour-là dans le Prix des Alpes où elle terminait troisième. Alors, elle avait le numéro 9 derrière la voiture. Anthony Barrier avait été obligé de tout reprendre. Avec un tel numéro, c'était pas forcément évident. Et d'autant qu'il y avait les mâles au départ. Donc, ça rehausse un petit peu sa performance où elle a terminé troisième. Elle a super bien fini. Là, le fait d'avoir un numéro en seconde ligne, finalement, c'est peut-être pas plus mal parce qu'elle va attendre sans faire trop d'efforts. Et c'est vrai que dernièrement, elle avait un numéro en dehors. Elle a été obligée de reprendre. Là, il n'y aura pas le cas. Elle est derrière le numéro 4 Gourgandine. Non, non, j'aime bien. À mon sens, ça peut être assez intéressant de la retenir. Moi, je ne l'ai retenue que sixième. Mais je pense qu'elle est capable de faire mieux. J'ai peut-être fait une erreur en la retenant aussi loin. Si elle a le bon parcours, elle est capable largement de terminer dans les cinq premières. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le neuf Grindelwald. C'est assez difficile de situer cette concurrente. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment une jument de qualité. Mais elle ne répète pas toutes ses courses sur tous ses derniers temps. C'est un petit peu moins tranchant. Maintenant, elle est défiée à des quatre pieds. Elle a un numéro 9. Bon, ça, elle peut faire avec. Ce n'est pas ce qui m'ennuie le plus. C'est vraiment ses dernières tentatives qui sont un petit peu en demi-teinte. Le pré-Atlantique, elle était là. Je regarde s'il n'y a pas une performance où Grindelwald a regardé. Ici, le prix des gobelins à Anguin, elle était proposée à 3,90 euros. Elle est nulle part. En tout cas, elle ne fait pas l'arrivée. Donc voilà, c'est une jument qui a besoin de rassurer. Mais qui a des références à faire valoir quand même. Donc attention, je regarde un petit peu. Voilà, on avait une performance deuxième au Mans le 18 juillet. Bon, voilà, ça date un petit peu. En théorie, c'est une belle chance. En pratique, j'ai quand même besoin d'être un petit peu rassuré. C'est pour ça que je la retiens seulement septième. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu l'as fusée des veaux qui vient de réaliser une belle rentrée. On ne l'avait pas vue depuis plusieurs mois. Depuis le mois d'août, je crois. Et elle a terminé quatrième. C'était il y a quelques jours sur l'hippodrome de Mokanchi. Le lot était quand même assez bien composé face à des vieux chevaux, notamment les mâles. Elle prouvait qu'elle était déjà en belle forme. Défait à des quatre pieds. Elle a déjà bien fait sur ce parcours. Elle a un numéro qui est assez correct. Un numéro en dedans. Mais ça va lui permettre d'attendre sans faire trop d'efforts. Il ne faudra pas se faire piéger un petit peu comme pour le 10, Goto America. Mais si elle affiche des progrès sur sa tentative de rentrée, elle n'est pourquoi pas capable de brouiller les cartes à une cote spéculative. Et enfin, en cas de non partant, j'ai longtemps hésité entre la plus riche, Grande Doranti, et la moins riche, Isabelle BR. Finalement, j'ai opté pour la plus riche même si ses dernières tentatives ne sont pas transcendantes. Elle a quand même un engagement qui est ultra favorable à 1 200 euros, même pas du plafond. Elle est très bien engagée. Elle est bien placée derrière la voiture. C'est le meilleur temps derrière le meilleur chrono de cette course. Elle a pas mal de choses pour elle. Le seul petit bémol, c'est que ses tentatives sont assez décevantes ces derniers temps. Elle est dans une forme incertaine. Si elle venait à montrer son vrai visage, à mon sens, elle serait capable de lutter pour même mieux qu'une 4-5ème place. Mais dans le doute, j'ai préféré en faire un regret, même si elle est vraiment capable de se réveiller à un moment donné. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3, Grande Prêtresse, que j'ai retenu devant le 5, Guardia. Ensuite, en 3ème position, le numéro 10, Goto America, devant le numéro 12, Guinness. Le 4, Gourgandine, en 5ème position, devant le 13, France de Cagnes. Le 9, Grindelwald. Et l'As, fusée, Devot. Attendez, hop, voilà. Et en cadenant partant, le 2, Grande de Ranchi. Pour cette compétition en conseil de jeu, écoutez, le 3, Grande Prêtresse, pour moi, avec un tel numéro et sur un tel parcours, elle est logiquement capable de lutter pour la première place. Le 5, Guardia. Elle fait sa rentrée, mais ça ne m'ennuie pas sur 2 100 mètres. Et le fait qu'elle soit déjà allégée dans sa ferrure, c'est un signe de confiance qui en dit non sur ses ambitions. Et pour moi, il faut la retenir très très haut. Et puis le 10, écoutez, Goto America, c'est peut-être un peu risqué comme base, mais je trouve vraiment que son dernier succès m'a beaucoup plu. Et je pense qu'elle est encore capable de bien faire malgré l'opposition et malgré ce numéro justement qui n'est pas forcément très favorable. Donc attention, 3, 5 et 10 pour moi. Mais je vous l'ai dit, c'est à prendre avec des pincettes cette fois-ci parce que c'est une course qui est vraiment très ouverte et à mon sens, il y a beaucoup plus de possibilités qu'on ne le croit. On va faire un petit tour du côté du prix Catco ce lundi à Cannes-sur-Mer. Le meeting d'Obstac qui a commencé il y a quelques jours et qui nous offrait son premier quintet avec deux surprises. Lorde Dragon qui s'impose 15 contre 1 devant Rêve de Prince qui était un peu plus en vue. Le numéro 14, Golden Park qui n'était pas attendu à Paris Fête. Le numéro 6, à Fortunato qui confirmait sa récente sortie tout comme le numéro 2, Miss Etchew qui courait bien après avoir été assez séduisante lors de la course référence. Mais bon, au final, on a pas mal d'outsiders et c'était difficile de vous indiquer quoi que ce soit mais plusieurs trios indiqués par nos deux rubriques Top Pronature Session notamment un qui rapporte plus de 600 euros, quelques coups de cœur, les coups de poker aussi à l'arrivée. Donc vraiment, une journée qui est très correcte de la part de nos deux rubriques que vous pouvez tester à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Donc n'hésitez pas à cliquer d'ailleurs sur le lien qui est dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder. C'est vraiment assez intéressant de les tester tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive, plusieurs sortes de vidéos pour vous aider à faire le papier. C'est une formation qui a été faite pour les débutants mais également pour les parieurs un peu plus expérimentés qui cherchent à avoir un peu plus d'indications pour justement pouvoir faire le papier de manière plus approfondie. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire et bien tirer le soir parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com On se retrouve jeudi pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Chantilly, je crois. On retrouve les galopeurs sur la piste en sable-fibre et les Stayer. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye !